Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'entrer dans la grande salle de Shuffle Shrines. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Shuffle Shrines qui est juste ici, voilà. Et là vous allez devoir trouver un code couleur qui va vous permettre d'ouvrir la grande salle. Donc pour vous aider à réaliser ce défi et à trouver le code, je vous affiche une petite carte avec tous les emplacements des codes et des emplacements des numéros, donc les 4 codes couleurs dans l'hort qu'il est numéroté. Donc 1, 2, 3, 4, c'est le bon hort qui correspond au code que vous allez devoir mettre avant la grande porte pour entrer dans la grande salle. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec vous, donc là je descends ici dans le coin inférieur gauche pour trouver le premier code. Donc le premier code, c'est la couleur orange. Donc quand j'ai la couleur orange, là, je remonte. Ok, il n'y a pas de tyrolienne, ok. Donc là je remonte via la tyrolienne. Donc le premier code, c'est orange, il faut le retenir. Ah, c'est incroyable ça. Donc ensuite, vous allez aller chercher le deuxième code. Donc je vais essayer de ne pas me faire tuer par l'autre zigoto. Donc le deuxième code, il est en haut à gauche. Le premier code, il est en bas à gauche. Le deuxième code, il est en haut à gauche. Donc regardez, il est ici le deuxième code. Donc le premier code, c'était orange. Le deuxième code, c'est orange. Donc retenez bien les couleurs. Donc là, je vais aller voir le troisième code qui est sur la droite. Voilà, juste ici. Donc le troisième code, c'est jaune. Donc ça fait orange, orange, jaune. On va aller voir le quatrième code. Le quatrième code qui est là. Donc c'est jaune. Donc c'est orange, orange, jaune, jaune. Donc maintenant qu'on a le code, ce qu'on fait, c'est qu'on va près du grand arbre principal que vous pouvez apercevoir ici. On va en face. Et normalement, en face du grand arbre là, vous avez un trou que vous allez pouvoir tomber dedans. Et là, vous allez pouvoir noter le code en tournant. Les pierres. Donc vous mettez le code orange, jaune, jaune. Orange, orange, jaune, jaune. Voilà, comme ceci. Donc le code que vous, vous avez, ça change dans chaque partie. Ensuite, la porte va s'ouvrir. La grande porte va s'ouvrir. Hop. Quand la porte est ouverte, vous rentrez dedans. Faites attention parce qu'il y a des pièges. Voilà, quand vous êtes dedans, vous allez pouvoir combiner les fragments de reliques dans la grande salle. Donc c'est-à-dire prendre cette relique, je pense, pour combiner les reliques. Ah non. Ah non, non, il faut venir sur la gauche en fait. Voilà, c'est ici. Combiner les fragments de reliques. Voilà, vous combinez. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace.